Bonsoir, voici le dernier épisode de cette grande odyssée sur la Les Paul. Il y a deux épisodes qui viennent avant, donc n'hésitez pas, les liens sont sûrement dans la description si j'ai pensé à les mettre. En tout cas, amusez-vous bien, n'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo, à la commenter en racontant à quel point j'ai tort sur plein de choses, à vous inscrire à la chaîne et à mon Patreon. Et merci d'avoir suivi l'histoire avec moi. Bonne troisième partie. L'évolution suivante est d'une importance colossale et elle arrive en 1957. Il faut savoir que Gibson travaille déjà depuis 1954 sur un nouveau modèle de micro. C'est Seth Lover qui s'est chargé de ce projet-là, un micro qui serait capable de supprimer les bruits de fond. Vous vous en êtes peut-être rendu compte si vous avez joué sur une guitare équipée de P90, en particulier à proximité d'un halogène ou d'une chose dégueulasse comme ça, le simple bobinage du P90 a tendance à choper de la ronflette un peu partout. C'était l'inconvénient des micros simple bobinage à l'époque. Et donc, pour pallier à ça, Les Paul utilisait une bobine fantôme, qu'il cachait sous une énorme plaque sur ses Les Paul Clunkers, et ça lui permettait donc d'éliminer cette ronflette-là. Seth Lover a poussé le vis jusqu'à intégrer ça à son modèle de micro, et c'est comme ça qu'il a inventé le micro qui chasse la ronflette. On chassait la ronflette en anglais, ça se dit « to buck the hum ». Et évidemment, « buck the hum » a donné le « humbucker ». Le micro « humbucker », le micro double, le micro « paf », on va y revenir, à cette dénomination « paf », qui fait donc son apparition en 1957. Par un hasard de l'histoire assez rigolo, qui laisse croire à la théorie de la grappe d'innovation, c'est au même moment que Gretsch sort aussi son filter-tron. Le nom filter-tron, évidemment, est construit de la même manière que humbucker, c'est-à-dire qu'il filtre le bruit électronique. Filters the electronic noise, filter-tron, filter-tron. J'espère que j'ai été assez clair dans ma démonstration brillante. Le filter-tron qui a été développé par Ray Butts sur demande de Chet Atkins, puisque entre-temps, Gretsch a trouvé son Les Paul. Autrement dit, ils ont endorsé un guitariste pour promouvoir leur modèle. Le guitariste en question, c'est Chet Atkins. C'est évidemment une réponse à Les Paul de chez Gibson. Et Chet Atkins est aussi emmerdé que Les Paul par les bruits de fond de sa guitare. Et il a demandé à Ray Butts de lui concevoir des micros qui filtrent le electronic noise, de la même manière que les micros de la Les Paul, Buck le Hum. Les nouveaux micros sont installés à la fois sur la Goldtop et sur la Custom. La Custom en reçoit carrément trois. Donc le standard de la Custom de l'époque, c'est trois micros humbucker. Il y a des versions avec deux, mais elles sont beaucoup plus rares. Par défaut, c'était trois, avec ou sans Bigsby. Ça, ça ne me regarde pas. Et la standard, donc la Goldtop, reçoit deux humbuckers. C'est la version de 57 qui n'a existé que pendant un an et demi, de début 57 à mi-58. Avec donc la Les Paul avec finition Goldtop, humbucker et chevalet tunomatique. C'est d'ailleurs une version assez attachante. Je dois bien le reconnaître. En revanche, les modèles Junior, TV et Special restent en P90, ce qui devient une manière de les distinguer de leurs grandes sœurs et de montrer que les innovations sont en priorité installées sur les guitares haut de gamme. En 1958, donc l'année suivante, Gibson fait évoluer ses modèles Special et Junior avec cette nouvelle forme. C'est donc la période qu'on appelle la Junior et la Special double cut, donc double cutaway, double chanfrein d'accès aux aigus. Ce qui est une forme que j'adore personnellement. Je la trouve absolument magnifique et qui est hyper pratique puisque, évidemment, il n'y a aucune entrave pour aller jouer les dernières cases, ce que découvriront certains guitaristes ensuite et ce qui inspirera évidemment la forme suivante, mais on y reviendra peut-être encore une fois dans une prochaine vidéo. Et pour le coup, donc, la double cut reste avec les mêmes caractéristiques que les modèles précédents qui, du coup, a posteriori, deviennent connus sous le nom de single cut. A cette différence près qu'on a une nouvelle couleur qui fait son apparition à la fois sur la Special et sur la Junior qui est le Cherry Red. Alors là, avec le temps, il est devenu marron, mais à l'origine, donc, il était rouge beaucoup plus vif. Il suffirait d'enlever la plaque, ce que je ne vais évidemment pas faire pour voir le rouge en dessous, mais c'était un rouge donc plutôt pétant qui avait la particularité de s'enfuir assez rapidement au contact du soleil. Je me permets juste un petit aparté pour vous expliquer le fameux nom de PAF, donc le surnom des humbuckers de l'époque. C'est tout simplement que Gibson a mis un autocollant sur la base de ses micros où on pouvait lire Patent Applied For, donc en attente de brevet, puisqu'ils avaient déposé une demande de brevet, mais qu'à l'époque, ça pouvait prendre plusieurs années. Et donc, le PAF, c'est les initiales de Patent Applied For, l'autocollant qu'on trouvait donc sur les premiers modèles de humbuckers. Ils ne voulaient juste pas se faire piquer le concept et ont signifié que ça leur appartenait. Avec ce sticker, ils auront un numéro de Patent à partir du début des années 60, mais ils continueront quand même de mettre des autocollants Patent Applied For parce qu'ils avaient acheté un gros stock d'autocollants et qu'on ne gâche pas ma bonne dame. Et pour la petite histoire, à partir de 62, ils vont passer au micro-humbucker avec un numéro de brevet, mais ce ne sera pas le bon numéro de brevet. Ce sera le numéro de brevet qui correspond au tunomatique. Peut-être une bourde ou peut-être une manière de brouiller les pistes pour ceux qui voudraient s'en inspirer, les coquins. Mais en tout cas, ceux-là, on les connaîtra sous le nom de Patent Number ou Pat par opposition au Paf. Donc les Paf, puis les Pâtes, mais le Depanzani. Et en fait, à l'intérieur, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est le bordel. Comme les guitares, c'est-à-dire que tout est assemblé à la main et tout est fait avec des machines branlantes et que donc, il n'y a pas deux Paf identiques, il n'y a pas deux Pâtes identiques. Ça ne deviendra constant en termes de production que très tard. Et certains pourraient argumenter d'ailleurs que ça n'est toujours pas constant et que c'est ça qui fait le charme de ces guitares si mystérieuses. La Special et la Junior ne sont pas les seules guitares à être modifiées en 1958. Il se trouve que les ventes de la Goldtop continuent de s'effondrer malgré l'ajout des humbuckers et ils décident donc de changer la finition. Au lieu donc d'avoir une finition fun, comme c'est le cas chez Fender qui commence à introduire les Custom Colors à l'époque, 1958, on est l'année du lancement de la Jazzmaster, donc la forme est fun, il y a des Custom Colors, on est vraiment dans le domaine du fun californien et c'est évidemment ce que les guitaristes veulent. Enfin, ils veulent surtout des Stratocasters puisque la Jazzmaster ne marchera pas, mais bref, passons. et donc Gibson décide de réinstaurer une couleur vieillotte sur son modèle phare en espérant que ça relance les ventes et ça devient donc la Les Paul Sunburst. Alors c'est un Sunburst un peu différent du Sunburst vieillot dont je parlais puisque le Sunburst des Arctops est beaucoup plus sombre que ça. Là, c'est ce qu'on appelle le Cherry Sunburst tout simplement parce qu'on a le rouge qui fait penser à des petites cerises sur le pourtour et un dégradé donc plutôt du rouge au jaune que du marron foncé au jaune comme sur les Arctops. Donc ce Cherry Sunburst donne son nom à la Les Paul Sunburst qui deviendra ensuite la Les Paul Standard à partir de 1959. Bien sûr, a posteriori, on surnomme Les Paul Standard toutes les Les Paul Goldtop puis Sunburst fabriquées entre 1952 et 1960 mais si on veut être précis donc c'est une dénomination qui n'apparaît qu'en 1960. Là, ça s'appelle encore la Les Paul Model et ça s'appelle la Les Paul Sunburst parce que c'est cette finition-là. Une finition donc qui permet de voir les tigrures de la table en érable, de bien les mettre en valeur mais qui à l'époque paraît bien vieillotte par rapport donc aux guitares que fait Fender en face ou aux guitares plus fun que proposent des concurrents comme Gretsch qui fait aussi des custom colors plutôt sympas dans tous les sens. Gibson est complètement à côté de la plaque donc par rapport à ce que veulent les guitaristes de l'époque tout simplement parce que c'est des décisions qui sont prises par des messieurs déjà vieux et qui n'ont pas du tout conscience des modes musicales de l'époque. Fin des années 50, on est en pleine explosion de la musique surf. La première vague du rockabilly est quasiment déjà passée donc on est déjà dans la musique du futur et évidemment cette guitare ressemble énormément à une guitare du passé. Bien évidemment, ces guitares-là a posteriori resteront connues sous le surnom de Burst et on connaît leur destinée glorieuse et leur prix complètement délirant à l'heure actuelle mais pour l'heure donc ce sont des guitares dont pas grand monde ne veut et qui peinent énormément à relancer leur design contrairement à la Les Paul Junior qui explose véritablement à la fin des années 50. Le nombre d'exemplaires vendus est complètement impressionnant par rapport aux standards. Ce qu'il faut savoir c'est que le sunburst arrive mi-58. C'est un gros manche bien arrondi à l'époque comme sur les modèles précédents. En 59, le manche évolue, il s'affine progressivement. On a le fameux manche intermédiaire parfait de 59 que les guitaristes adorent et on a des frettes plus grosses et ça évidemment ce sera très important à posteriori et ça explique pourquoi la 59 est un modèle aussi prisé même par rapport à la 58 ou à la 60. C'est que c'est le mélange parfait de manche qui tient quand même bien dans la main qui n'est pas trop fin non plus et pas trop gros et de frettes plus grosses qui du coup sont plus faciles quand on veut jouer en faisant des bends ce qui encore une fois à la fin des années 50 n'était pas du tout d'actualité ou en tout cas pas pour grand monde. Et finalement en 1960 on a la dernière version de la Burst ce qu'on connaîtra a posteriori comme la Burst avec un manche tout fin qui sera connu sous le nom de Slim Taper ça on aime ou on n'aime pas après c'est à vous de voir de nouveaux boutons ce qu'on connaissait donc sous le nom de Bell Knobs vont être remplacés par les Reflectors avec donc un côté miroir par dessus qui permet d'identifier très rapidement une 60 et puis il y a la composition du rouge de la teinte qui va changer c'est à dire qu'avant le rouge c'était de l'anyline et l'anyline il faut savoir qu'avec le soleil ça se barre hyper vite celle-ci donc c'était à l'origine une Cherry Sunburst comme ça mais après quelques semaines dans la vitrine d'un magasin elle est devenue comme ça et c'est ce qu'on appelle le Lemon Burst puisque ça veut dire qu'en gros tout le rouge est parti c'était caractéristique des guitares de 58 et 59 puisque donc c'était caractéristique de l'anyline les 60 pour le coup c'est une nouvelle composition de la couleur rouge et du coup c'est une couleur rouge qui reste et qui a une couleur un peu plus criarde d'où le fait qu'on surnomme les 60 Clown Burst donc les Burst Clounesque Georges Clounesque ou Tomato Soup Burst donc les Burst de la soupe de tomate des distributeurs automatiques d'autoroute donc c'est pas très flatteur mais effectivement il y a une couleur bien particulière des 60 qu'on ne trouve pas sur les 58 et 59 là encore bien entendu c'était peint à la main donc il suffisait que le mec qui faisait le Sunburst n'avait pas envie de la faire bien chérie et on se retrouvait avec un Sunburst plus sombre ce qu'on a surnommé le Dark Burst la légende veut même que l'un des mecs qui bossait chez Gibson préférait le Sunburst des Arctops et que du coup il se permettait de le faire genre t'inquiète c'est plus beau comme ça évidemment les Sunburst se sont encore diversifiés avec le vieillissement c'est à dire qu'à la sortie de l'usine en théorie elles étaient toutes Cherry Sunburst il n'y avait pas le choix de la teinte comme on peut l'avoir à l'heure actuelle au Custom Shop ou même dans les modèles standards en théorie quand on commandait une Les Paul Standard elle était par définition Cherry Sunburst et il y avait d'infimes variations mais l'exposition au soleil la manière dont elles ont été conservées fait que le rouge est plus ou moins parti à certains endroits ou pas et donc les collectionneurs ont inventé toutes sortes de dénominations plus ou moins ronflantes et plus ou moins absurdes pour distinguer les différents degrés d'usure on a le Icedy Burst on a le Desert Burst et on a une absurdité comme le Lemon Burst qui en fait n'est plus du tout un Sunburst c'est juste une couleur jaune et ce qui fait qu'on l'appelle parfois Unburst donc le privatif Unburst Un étant donc un privatif qui enlève Burst donc le Non Burst qui devient une couleur de Sunburst à part entière bref ce sont donc des guitares qui ont été produites pendant deux ans et demi et Gibson s'est bien vite rendu compte que ça ne suffirait pas à relancer l'intérêt du modèle Musique 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 ... 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